Dès son arrivée sur scène, Roy Dupuis défie l'assistance. Il établit son rapport de force. Avec Dieu, merci mon fils et pas mon gol. Pour son retour, Roy Dupuis partage les planches avec sa blonde Céline Bonnier dans une pièce qui commande une grande intimité à cause de scène à connotation sexuelle. Le fait que ce soit un couple dans la vie nuit par contre à la crédibilité des personnages parce que dans cette oeuvre écrite quatre ans avant son suicide à l'âge de 28 ans, Sarah Kane parle de domination. Celle d'un journaliste cynique sur une femme qui l'utilise. Le dominateur sera ensuite humilié par un soldat qui répète sur lui les crimes de guerre qu'il confesse. À la création à Londres en 1995, on faisait le lien avec les exactions commises en ex-Yougoslavie. Notre caméra n'a pu tourner les scènes de sodomie, de cannibalisme et de viol que la pièce recrée. Mais l'affiche que la Société de transport de Montréal a refusé de placarder dans son réseau donne le ton. Tu penses-tu que c'est dur de tirer sur quelqu'un? Facile comme chier du sang. Avec cette oeuvre de jeunesse, noire et désespérée, Sarah Kane voulait amener au théâtre la violence qu'on refuse de voir. La metteur en scène Brigitte Hennequinze en a fait un objet plus théâtral que viscéral. Mais tu vas mourir? Ouais. Blaster une pièce avec un fusil rate sa cible. On en sort plus dégoûté que mobilisé. Claude Deschennes, Radio-Canada, Montréal.